Nous avons un véritable problème en France avec l'islam. Moi c'est Ophélia, enchantée. Bonjour monsieur. Alors moi c'est pas monsieur, c'est madame. Vous êtes un monsieur. Non. Si. On a reconnu peut-être un garçon parce que t'avais la voix. Comment je suis habillée ? Non, c'est normal ? Non, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Tu crois que moi je peux pas... Je suis habillée en boîte de nuit. Je suis habillée en boîte de nuit, je suis boîte de nuit. Bah t'es pas loin de la vérité, tu t'en rapproches. Alors me dites que la meilleure façon pour que je me sente réellement moi-même, c'est en me faisant appeler Fred. Ça c'est parce que je suis non-binaire. Et Fred, ça sonne aussi bien pour un garçon que pour une fille. Et je préfère qu'on dise eux ou ils au pluriel parce que quand on me parle et qu'on me dit ils ou elles, je ne me reconnais pas du tout. Oh, je n'étais pas au courant. Pas étonnant que tu n'étais pas dans ton assiette. Comment voulais-tu réussir à mener convenablement le troupeau sans être toi-même ? Je te demande pardon si je n'ai pas utilisé le bon prénom et les bons pronoms depuis tout à l'heure. Merci à toi de m'avoir ouvert ton cœur. Bonsoir. Bonjour. Alors, il faut que j'arrive à passer dans tout ce micmac moi. J'aime bien jouer au Playmobil. Ouais. J'aime bien coiffer mes Barbies. Ouais. J'aime bien surtout faire des re-looking à mes Barbies. Des re-looking à tes Barbies ? Tu la relouquerais comme moi ? Ouais. Allez, c'est vrai. Ouais. Tu me fais une Barbies pour moi. Ouais. Nous avons un véritable problème en France avec l'islam. Ici la section administrative de l'éducation. Votre fils, Richard Jordan Junior, a terminé l'examen administratif. Les résultats viennent d'être analysés. Nous regrettons de vous informer que le quotient intellectuel de votre fils a excédé la norme gouvernementale définie dans le paragraphe 84, section 5 du nouveau code. Veuillez nous faire savoir si vous souhaitez que le corps soit inhumé par nos soins ou si vous préférez un enterrement privé. Non ! La République, c'est aussi la colonisation sans scrupules, les bagnes d'enfants, les femmes privées de vote, la Chambre du Front populaire votant les pleins pouvoirs au maréchal, la torture en Algérie et la peine de mort. La République, il n'y a pas ce quoi se vanter. Gallo, pour sa part, ne l'a jamais vu comme cet étrange absolu qu'on nous présente parfois au mépris de toute vérité. Les juges anglais et américains se servent de textes qui datent du XVIIe et du XVIIIe siècle pour définir les droits du citoyen. Chez nous, chaque nouveau gouvernement, ou presque, non content de réformer le code pénal tous les 18 mois, prétend améliorer la déclaration des droits. Et par bien des côtés, la France ressemble à une immense cour de justice criminelle où l'alternance au pouvoir permet simplement aux protagonistes d'échanger leurs rôles, procureurs, juges, jurés, défenseurs et publics. Aujourd'hui, l'ultralibéralisme, il est partout, y compris dans le monde du spectacle et des médias. C'est pour ça que les artistes ne s'engagent plus ? Mais évidemment, vous voulez tenir votre place ? Ferme ta grande bouche. Oula ! Et voici comment s'est constitué en quelques mois un empire médiatique. Vincent Bolloré ne contrôle plus seulement Canal Plus et CNews, il est aussi le principal actionnaire du groupe Lagardère, propriétaire d'Europe 1, du JDD et de Paris Match. Mais aussi du géant du livre Hachette, numéro 3 mondial de l'édition. Vous savez très bien qu'on n'a pas le droit d'interpréter le Coran. Ah bon ? On n'a pas le droit. Où est-ce que c'est écrit ? Depuis le IXe siècle, on a fermé les portes de l'Istihad. Où est-ce écrit ? Je répète, on a fermé les portes de l'Istihad. Pour financer son QG et sa campagne, Eric Zemmour peut compter sur ses deniers personnels. Notamment sur les recettes de son dernier livre. Mais surtout sur les dons de ses soutiens. L'entourage du polémiste assure qu'ils affluent par chèques. Quelques dizaines d'euros qui arrivent à cette adresse du 15e arrondissement de Paris, dans cette boîte aux lettres. L'argent ? Je fais quoi ? Je fais quoi, c'est de l'argent ? Réponse ? Bravo, bien sûr, je mets l'argent dans une enveloppe. Mais, j'aurais le droit de l'utiliser ? Est-ce que j'aurais le droit d'utiliser cet argent ? Il a le droit d'utiliser l'argent ? Il a le droit ! 8e arrondissement de Paris, l'un des quartiers les plus cossus de la capitale. C'est ici, à 1 km de l'Elysée, qu'Eric Zemmour a choisi d'installer son QG. On a fermé les portes de l'Istihad. C'est de dire si dans ma vie j'ai entendu des conneries. Mais des comme ça, jamais ! Comme dans beaucoup d'entreprises, d'ailleurs aussi, la RETP est totalement contrôlée par les islamistes. Totalement contrôlée par les islamistes. La connerie à ce point-là, moi, je dis que ça devient gênant. Et vous savez quoi ? Moi, je ne sais pas utiliser un masque. Je pourrais dire, je suis ministre, je me mets un masque. Mais en fait, je ne sais pas l'utiliser. Parce que l'utilisation d'un masque, ce sont des gestes techniques précis. Sinon, on se gratte le nez sous le masque, en fait, on a du virus sur les mains. Sinon, on a une utilisation qui n'est pas bonne et ça peut être même contre-productif. À la Maison Blanche, une mystérieuse poudre blanche y a été retrouvée. Et après analyse, c'est confirmé, il s'agit bien de cocaïne. Une enquête a été ouverte pour déterminer qui a apporté la drogue. Hunter Biden est celui qui ressemble sans doute le plus à son père et qui lui donne des cauchemars. Alcoolique, fumeur de crack depuis l'âge de 18 ans, il n'a rien épargné à sa famille. Je passais tout mon temps à quatre pattes, à fumer tout ce qui traînait et à prendre tout ce qui ressemblait à de la cocaïne. Une décision de justice historique, le garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti, sera bientôt jugé pour prise illégale d'intérêt. Je suis un champion ! Nous sommes dans une situation de crise majeure, majeure. On peut le renouveler combien de fois le CDD ? Trois fois. Combien ? Jusqu'à trois ans. Non mais combien ? M. El Khomri ? Trois fois ? Vous êtes certaine de ça ? Un CDD, combien ? Un CDD peut être requalifié en CDD. Pardon. Un CDD peut être renouvelé combien de fois le CDD ? Il peut être renouvelé plusieurs fois. Combien de fois ? Maximum ? Je ne pourrais pas vous le dire. Parce que vous ne le savez pas. Deux fois. Il peut être renouvelé deux fois depuis... Savez-vous depuis quand ? Depuis le mois d'août dernier. Qui est une mesure gouvernementale de votre gouvernement. C'est possible. Myriam El Khomri ? Oui. Bon, je vous le dis. Combien s'élève le SMIC aujourd'hui, madame la députée ? Il est à combien le SMIC ? Alors, je vais vous dire, vous me faites une colle. En effet, je ne connais pas... Mais vous vous rendez compte ? Mais non, monsieur. Et après, vous dites que vous êtes représentant du du pas. Mais je sais qu'il est difficile. Vous ne savez pas à combien il est le SMIC ? Mais je sais que c'est difficile de vivre avec le SMIC. C'est hallucinant. Madame la députée, je sais. Reste assis, mais reste assis. Je quitte le plateau. Non mais non, madame la députée ne sait pas à combien il est le SMIC. C'est hallucinant. Écoutez, je n'en ai aucune idée. Aucune idée. De quoi vous tapez au chocolat ? Mais combien ? Ah, ça débat avec Julie ? Ça dépend des tailles, évidemment. Ça dépend des tailles. Non, écoutez, ça dépend des tailles. Je pense que ça doit être aux alentours de 10 ou 15 centimes d'euros, peut-être. Oh là ! Non, non, non. Oh là là ! 1,10, 1,30, oui. De 10 ou 15 centimes d'euros, peut-être. Non, non, non. C'est plus que ça. Je ne sais ce que Max Gallo aurait pensé du moment où nous sommes, où la fièvre des commémorations nous tient, pendant que d'un autre côté le sens disparaît des institutions que notre histoire nous a léguées, une séparation des pouvoirs battus en brèche, les principes du droit criminel rongés sur leurs marges, la représentation abaissée, la confusion des fonctions et des rôles recherchés sans hésitation, les libertés publiques compromises, le citoyen réduit à n'être plus le souverain, mais simplement l'objet de la sollicitude de ceux qui le gouvernent et prétendent non le servir, mais le protéger, sans que l'efficacité promise, ultime justification de ces errements, soit jamais au rendez-vous. Non, je ne crois pas que ce disciple de Voltaire et de Hugo se réjouirait de l'état où nous sommes, chacun faisant appel au gouvernement, au procureur, aux sociétés de l'information, pour interdire les opinions qui le blessent, où chaque groupe se croit justifié de faire passer chacun pour son compte la nation au tourniquet des droits de créance, où gouvernement et parlement ensemble prétendent, comme si la France n'avait pas dépassé la minorité légale, en bannir toute haine, oubliant qu'il est des haines justes et que la République s'est fondée sur la haine des tyrans. La liberté, c'est être révolté, blessé, au moins surpris par les opinions contraires. Personne n'aimerait vivre dans un pays où des institutions généralement défaillantes dans leurs fonctions essentielles, celles de la représentation comme celles de l'action, se revrancherait en nous disant quoi penser, comment parler et qu'en se taire. En un siècle d'histoire constitutionnelle, nous aurons vu se succéder le système des partis, le système de l'État, le système du néant. On accorde rarement la justice avec l'ordre. L'ordre, à nos yeux, c'est l'usine et la police, le peuple qui se tait, les lois d'exception, le commerce maître de nos vies, les hiérarchies justifiées et la confusion pour finir des grandeurs naturelles et des grandeurs d'établissement, puisque par paresse ou par lâcheté, nous inclinons à adorer abusivement ce qui doit être dans ce qui est. Mais ce n'est pas cet ordre-là que l'enfant désirait autant de sa conscience surprise. Dans l'injustice, au contraire, c'est le désordre qui a très tôt frappé galop, le désordre caché sous l'ordre, celui d'une maison où rien n'est à sa place, mais où l'on s'accommode de tout. J'essaye de vous expliquer que nous avons un hôpital ici, c'est le seul dans le nord de la meurtre à Moselle. Nous n'avons plus d'infirmières, on les recrute au Liban. On n'a plus de médecins. Je suis une ville de 10 000 habitants, nous n'avons plus un médecin généraliste. Je suis enseignant de métier, bientôt à la retraite au 1er septembre, après 46 années de bons loyers services. On manque d'enseignants. Il n'y a plus de remplacement dans les écoles. Il n'y a plus de remplacement dans les écoles. Nous avons une poste, elle est fermée depuis un an et demi sur un quartier de 4 000 habitants. Elle joue un rôle social énorme. Nous avons un hôtel de police d'agglomération, il est situé sur le territoire de la commune. C'est une ville très structurée. Il manque 30% de policiers dans cet hôtel de police. Merci beaucoup Fanny. Merci. Ce que vous avez apporté. Et longue route, on ne doute pas que vous connaîtrez un parcours passionnant. Inch'Allah. Merci à vous. Bien. Merci. Inch'Allah. Merci. Inch'Allah. Nous avons un véritable problème en France avec l'islam. Où avez-vous appris à dire autant de conneries ? Deux ans de télé. Mais jusqu'à preuve du contraire, dire quelque chose de faux n'est pas encore un crime. Sinon peut-être qu'un certain nombre d'entre vous seraient déjà en prison. Pardon, ça veut dire quoi ça ? Bah que si mentir était un crime, peut-être qu'un certain nombre de journalistes seraient déjà en prison. Puisqu'un certain nombre d'entre eux, parfois, ne disent pas tout à fait la vérité. Le bruit, la fureur en permanence. Le mensonge. La manipulation, les excès. C'est vrai qu'elle est très jolie, donc ça donne vraiment envie de voter pour elle. Elle est charmante, elle est fraîche. Juste un tout petit souci. En fait, elle s'est déjà présentée l'année dernière dans les Ardennes. J'ai retrouvé l'affiche et il y a un... Il y a un petit FaceTime qui s'est passé par là. Il y a un truc qui s'est passé. Soit elle a été voir un super docteur, soit il y a... Non, mais c'est une vanne. Non, c'est pas une vanne. Gabriel Attal, qui a 34 ans, sera le plus jeune ministre de l'Éducation nationale de la Vème République. Tu inspires et puis en expirant, tu dis, je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Si vous trouvez un auditeur qui sait exactement ce qu'a fait Marlène Schiappa depuis 6 ans comme ministre, je lui paye des cerises. Je lui paye des cerises. J'ai pas toujours tout réussi, mais en tout cas, j'ai toujours essayé. Alors moi, j'étais contente, j'ai appelé toute ma famille et j'ai dit, allô, c'est Marlène, je suis de gauche, bonne nouvelle. En ce jour de vacances d'été, la plage est bondée, quand soudain, un requin apparaît au milieu des baigneurs. Sortez, sortez de l'eau. Mais les nageurs ne semblent pas s'affoler et le requin s'en va. Moi, je suis historiquement un homme de gauche. Je suis toujours de gauche. En tant qu'homme de gauche. Moi qui suis un homme de gauche. Je suis un homme de gauche. Je suis de gauche. Je suis de gauche. C'est un projet, clairement, de droite, j'assume. Non, je ne suis pas un homme de droite. Moi, il me faut deux chaînes, ça me suffit, j'ai pas besoin de rien, de rien autre. J'ai pas besoin qu'on grimpe sur le toit pour me mettre sept ou huit ou dix chaînes, j'en ai pas besoin. Mais il n'y aura plus rien sur votre échange. Eh bien, s'il n'y a plus rien, on ne regardera rien. Que vous écoutiez BFM, que vous écoutiez France Info, chaînes publiques, chaînes privées, C'est de la merde ! Non, non, c'est clougue. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage FR ?